Physique Plus, notre nom dit tout. Plus qu'un gym, un centre. Tout sous un même toit. Des services physiques et santé. Kinesiologues. Entraîneur, naturopathe, entraîneuse de spinning, barre santé. Gym ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec vestiaire, douche et sauna. Et le plus qui fait toute la différence, l'ambiance agréable, l'équipe attentionnée est disponible. Au centre santé Physique Plus, on vous attend! Là, c'est mon île. Il me semble que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venus nous voir. Il s'en est passé des choses depuis ce temps-là. On est rendus avec un restaurant, le Coridus. Vous savez, dans le coin de la Maison Croche. L'année passée, on a même trouvé un arbre à biscuits. Oui, un biscuitier. Nous autres, avant ça, on avait des pommiers, des poiriers et des pruniers, mais là, un biscuitier. Depuis ce temps-là, on a des biscuits, des tartes et de la crème glacée. Ah, puis ce n'est pas tout. On a refait l'accueil de la cidrerie au complet. Fait que là, vous n'avez plus aucune raison de ne pas venir goûter le bonheur. Si vous cherchez une bonne quincaillerie d'ici, avec des conseillers d'ici qui donnent tellement des bons tuyaux... Voulez-vous des rabais? Économisez pour les 55 ans de BMR. 5 offres à 55 % de rabais durant 5 semaines. Détail en magasin et au BMR.ca. BMR, bienvenue chez vous. Les policiers de la Sûreté du Québec ont eu un avant-midi mouvementé sur le territoire. Ils sont intervenus pour un piéton happé par un autobus à New Carlyle et un homme en crise à Saint-Simeon-de-Bonne-Aventure. Plusieurs jeunes de secondaire 2 de la polyvalente Mgr Sivigny de Chandler n'ont reçu aucun cours de français trois semaines après le début des classes. La cimenterie mécaniste devra se conformer à une ordonnance du ministère de l'Environnement et réduire ses émissions de poussière. Probablement tant, parce que c'est pas bon pour notre santé. On a toujours de quoi dans la gauche. Le site historique de Passe-Pébiac souhaite obtenir la reconnaissance de l'UNESCO, mais devra construire un nouveau pavillon pour y parvenir. Votre TV Anvil commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Tout d'abord, matinée mouvementée pour les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Bonaventure. Un piéton a été frappé par un autobus à New Carlyle et l'on craint pour sa vie tandis qu'un homme en crise a tenu les agents occupés à Saint-Simeon de Bonaventure. Patrick, le piéton repose toujours dans un état critique. Le drame s'est produit sur le boulevard Gérardet-Lévesque, non loin de la rue Christy à New Carlyle, vers 7h45. Selon la police, le marcheur a été heurté par un autobus de la Régime qui circulait en direction est alors qu'il tentait de traverser la route 132. Une distraction du marcheur et l'hypothèse la plus probable est retenue par la police. La victime, un homme dans la cinquantaine, a subi de graves blessures. Les autorités craignent toujours pour sa vie ce soir. La collision qui est survenue en pleine heure de pointe et ça causait un certain ralentissement. Il y a un enquêteur spécialisé en scène de collision qui s'est rendu sur les lieux afin de procéder à l'analyse de la situation de la scène et déterminer les circonstances exactes de l'accident. Puis, du côté de Saint-Simeon-de-Bonaventure, vers 9h45, c'est une chicane entre deux hommes qui a tourné au vinaigre dans une résidence du boulevard Perron-Ouest qui a nécessité la présence de la police pour calmer le jeu. Et selon ce qui a été possible d'apprendre sur le terrain, le ton aurait rapidement monté lors d'un échange autour d'une cohabitation malsaine et sur divers conflits entre les deux parties. Et bon, l'homme, le pensionnaire, un individu de 70 ans aurait pété les plombs et surtout avec un état mental perturbé, tenu des propos menaçants à l'égard du propriétaire de la maison. Avant de s'enfermer dans une chambre, une arme se trouvait à l'intérieur. Alors, les gens sur place ont aussitôt appelé la Sûreté du Québec et les policiers sont arrivés rapidement sur les lieux. Il y a un large périmètre de sécurité qui a été érigé. Quelques maisons voisines ont également été évacuées pour des raisons évidentes de sécurité. Mais finalement, les agents ont réussi à raisonner là, mais à désamorcer la crise. Et l'individu est sorti sans offrir de résidence et a été menotté, placé dans une autopatrouille en moins d'une heure. En raison de la nature de l'affaire, le corps de police n'émettra pas d'autres commentaires. Voilà. Merci Patrick, au revoir. L'ancien conseiller municipal de New Carlisle, Freddie Boudreau a été condamné à 18 mois de prison vendredi dernier au palais de justice de New Carlisle. Boudreau avait inventé de fausses histoires de nature sexuelle sur une mineure et avait échangé ou consulté de la pornographie juvénile sur un réseau social. En juin dernier, l'ex-politicien de 43 ans avait admis avoir distribué et eu accès à de la pornographie impliquant des mineurs. À sa sortie de prison, il devra respecter une probation de deux ans et son nom est fiché comme délinquant sexuel à vie. Pour une période de cinq ans, il ne pourra se trouver dans un endroit public où se trouvent des jeunes de moins de 16 ans, sauf ses propres enfants. Freddie Boudreau a été conseiller municipal pendant huit ans entre 2009 et 2017 à la ville de New Carlisle. À Chandler maintenant, les élèves de secondaire 2 de la polyvalente Mgr Sévigny n'ont pas de professeur de français. Après trois semaines déjà du début de la rentrée scolaire, certains parents dénoncent cette situation. Et Jessie, combien d'élèves au total sont affectés par ce manque de personnel? Eh bien, cette absence concerne l'ensemble des élèves de secondaire 2 de cette polyvalente, ce qui veut dire pour un total de 60 élèves. Et ils se présentent bien, en fait, à leur cours de français, mais ils se contentent uniquement de résoudre des exercices dans leur cahier. Il y a aussi un adulte présent sur place pour les surveiller, mais il n'a pas vraiment de qualifications pour donner de véritables cours de français. Voilà ce que je vous ai préparé. Depuis le début de la rentrée scolaire, les élèves de secondaire 2 de la polyvalente de Mgr Sévigny à Chandler se retrouvent sans professeur de français. La mère d'un de ces jeunes a fait une sortie publique pour dénoncer le retard que prendront les élèves. On s'entend qu'avec la pandémie qu'on vient de passer dans les dernières années, nos enfants n'ont pas pu être évalués au niveau du français, au niveau de l'examen ministériel, au niveau primaire. Ça fait que présentement, on n'a pas un portrait réel de la situation concernant nos enfants. Un congé sans sol déclaré vers la fin du mois d'août constitue la cause de ce manque de personnel. Le directeur du centre de services scolaires de René Lévesque, M. Louis Bugeot, a réagi à la situation plus tôt lors d'une conférence de presse. Pour moi, c'est important de dire que derrière ça, c'est un problème sérieux et important. On souhaite le régler. Maintenant, il y a beaucoup d'éléments qu'on contrôle, d'autres qu'on contrôle moins. Pour les principaux intéressés, on trouve le temps long, puisque les cours de français se transforment en période de travail individuelle sous la surveillance d'un adulte disponible. On n'a pas grand-chose à faire, parce qu'on n'a pas des professeurs vraiment qui ont de la maîtrise pour faire le français. Moi, je trouve ça quand même assez ennuyant, parce que les profs, c'est bien beau qu'ils sont utiles en classe, mais que c'est dur quand même pour eux autres d'avoir un groupe de 20 élèves. Le candidat pour le Parti québécois d'Orbonaventure, Alexis Deschaines, était aussi présent pour offrir son soutien aux principaux intéressés. Moi, j'interpelle le ministre de l'Éducation pour qu'il vienne vraiment regarder la situation et trouver des solutions, parce qu'il y a des solutions qui existent, mais ça prend un peu plus de flexibilité dans le système d'éducation. À l'urgence de la situation, se rajoute le problème de pénurie de main-d'oeuvre qui touche également le milieu scolaire. On parle aussi de diminuer le nombre d'élèves par classe pour donner un coup de pouce aux professeurs actuellement en poste. Jessie Roussel, CHEU TVA, Chandler. Le Parti libéral du Québec qui a vu son bulletin de candidature refusée dans Matane-Matapédia va contester la décision devant les tribunaux. Des erreurs dans la façon de remplir le bulletin seraient en cause. La candidature d'Ali Lunsbury a donc été refusée. La chef libérale Dominique Anglade confirme que la décision du directeur général des élections du Québec sera débattue devant la Cour. La formation présentera donc seulement 124 candidats sur 125 lors des élections du 3 octobre prochain. Deux nouveaux candidats s'inscrivent dans la course électorale dans le comté de Bonaventure. Anne-Marie Lauzon, originaire de Chandler, défendra la bannière du parti. L'Union fait la force, oui, exactement dans ce parti. Et ce parti revendique, il faut dire, une démocratie participative avec un pouvoir décentralisé. Il ne possède à ce jour aucun programme. L'autre candidat est Jocelyn Rioux de Pointe-à-la-Croix. Il se présente pour Climat Québec. Ce parti a été fondé par Martine Ouellet, l'ex-ministre de l'Environnement, sous le gouvernement de Pauline Marois. Ici Félix Côté. Le ministère de l'Environnement a finalement entendu les citoyens de Port-Daniel-Gascon. La cimenterie mécaniste devra se conformer à une ordonnance. Tous les détails après la pause. Inflammation, douleur articulaire, Génacol anti-inflammatoire est votre solution. Cette formule exclusive combine la curcumine de curcuma, la biopérine et le collagène aminoloque développé avec une technologie brevetée unique à Génacol. Grâce à cette synergie naturelle, Génacol anti-inflammatoire soulage efficacement la douleur et réduit l'inflammation articulaire. Essayez Génacol anti-inflammatoire et constatez la différence. Génacol, tu me fais du bien. Le nettoyage difficile vous épuise? Les lingettes pour la cuisine et les vaporisateurs pour la salle de bain peuvent s'avérer inefficaces. Essayez l'effaceur magique Monsieur Net. Ajoutez de l'eau pour l'utiliser dans la cuisine, dans la salle de bain et sur les murs pour effacer en trois fois moins de passages. Et essayez l'effaceur magique en feuilles pour nettoyer la saleté de tous les jours et jeté après usage pour un nettoyage efficace. Utilisez l'effaceur magique Monsieur Net et l'effaceur magique en feuilles. La vie est meilleure en rigueur. Vous êtes des pères, des mères. Vous êtes l'oncle de Thomas ou la meilleure amie de Sophie. Mais vous êtes aussi des entrepreneurs, ce qui veut aussi dire le comptable, la responsable des ressources humaines. Assurer sa qualité de vie semble parfois utopique. Mais ça, on s'en occupe. Nous vous proposons un régime d'assurance collective qui est un service membre de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Vous aussi, PME, c'est possible de prévenir. Service financier Richard April et Associés 862-12-13. Voici la puissance éco. Assez puissante pour avaler des branches au déjeuner et des bûches pour dîner. Des montagnes de poussière de bois. Ciseaux gagne contre papier. La puissance de dents acérées. Éco. Puissance encore et toujours. En se regroupant, les pingouins se réchauffent tout en ménagant leur force. Hé, ils se mettent en groupe pour économiser de l'énergie. C'est intelligent. Mais Zoc, c'est intelligent. Et vu qu'on n'est pas plus fous qu'un pingouin, on peut faire pareil. Ah oui? Bien oui. Parce qu'en optimisant notre consommation, Hilo nous évite tous de gaspiller de l'énergie. On a juste besoin de vous. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Honnêtement, presque rien. Excellent. Hilo peut vous faire économiser sans même que vous vous en rendiez compte. En développant une centrale virtuelle, on orchestre les demandes en énergie et on en libère pour d'autres besoins. Mais pour avoir un réel impact, il faut que tout le monde se joigne aux mouvements. C'est vrai que tout seul, ça aurait pas le même effet. Exact. C'est avec chaque maison du Québec qu'on épargne notre grande maison. Hé, mais moi, je suis pas une maison. Ah ben, c'est encore mieux pour toi. Yeah! Ben dans ce cas-là... J'embarque. On l'embarque? OK, j'embarque. On aussi l'embarque. La cimenterie mécaniste de Port-Daniel-Gascon est dans la ligne de mire du ministère de l'Environnement. Une ordonnance qui vise la réduction d'émissions de poussière dans l'environnement lui a été acheminée. Et les citoyens en ont long à dire. Félix Côté. Probablement tant, parce que c'est pas bon pour notre santé. On a toujours de quoi d'ingouche. Après autant d'années de contamination, de cris du cœur de la population, de manque de transparence de la part de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques fait un pas de l'avant. En vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, la direction de l'usine devra se conformer aux normes du règlement de l'assainissement de l'atmosphère. Mais pour la population, c'est trop peu, trop tard. Il est temps. Il est temps qu'ils font quelque chose. Parce que tout le monde, la balance qui reste par ici, ils vont partir. Moi, ça fait quatre mois que je suis ici. Souvent, je n'ai pas eu des infections de voie. À un moment donné, il y en a un qui a dit qu'on pourrait peut-être se réunir ensemble. Voyons donc, on n'est pas des spécialistes dans ce genre de choses. Je pense que c'est le rôle du ministère de l'Environnement de mettre ces culottes et de s'enligner avec ça. L'entreprise St. Mary's Cement Inc. devra mandater un évaluateur indépendant reconnu par le ministère. Il va faire la réalisation d'une évaluation du bon fonctionnement de tous les équipements d'épuration de l'air. Il va aussi proposer des mesures et modalités d'exploitation de l'usine pour faire cesser de façon permanente l'émission de poussière et autres contaminants atmosphériques au-delà des normes établies dans l'autorisation d'exploitation. L'usine devra respecter des délais pour le contrôle des poussières. Le premier rapport sur les cinq principaux dépoussiéreurs devra être rendu au plus tard, le 31 mai 2023, et un autre 120 jours plus tard sur le reste de tous les équipements. Le ministère n'exclut pas que des indemnisations puissent être ordonnées par la justice. Au terme de ces enquêtes-là, il y a des recommandations qui vont pouvoir être faites. On va pouvoir voir s'il y a eu lieu d'enclencher des poursuites pénales pour les infractions qu'il y a eu à la loi sur la qualité de l'environnement. De son côté, la cimenterie tente de chercher des solutions durables et efficaces pour prévenir et améliorer les processus. Le lien de confiance avec la population est toutefois rompu depuis longtemps. Pour le ministère, c'est mieux vaut tard que jamais. Pour le citoyen, c'est trop peu trop tard. Pour le reste, l'enquête présentement en cours nous le dira. Chose certaine, le passé ne pourra pas s'effacer en nettoyant les maisons. Félix Côté pour CHAU TVA. L'Union des municipalités du Québec a accordé une aide financière de 10 000 $ à la Ville de Percé. Cette somme d'argent a pour but de l'aider à payer les frais inhérents à une poursuite judiciaire en matière de redevances réglementaires. L'UMQ justifie ce soutien financier par le fait que cette cause est susceptible d'avoir des impacts pour l'ensemble du milieu municipal. La Ville de Grande-Rivière met en garde la population sur la présence de colporteurs sur son territoire. Dans une publication Facebook datée du 15 septembre, L'élu prévient à ses abonnés que des vendeurs itinérants insistants circuleraient dans plusieurs municipalités de la MRC du Rocher-Percé. Sous la publication, des internautes ont indiqué avoir reçu la visite d'un vendeur de système de sécurité à des heures inhabituelles. La Ville de Grande-Rivière appelle que tout colporteur ou vendeur doit avoir un permis pour faire du porte-à-porte et respecter des heures préétablies. Les citoyens qui auraient un doute sur la légitimité d'un colporteur sont invités d'ailleurs à contacter la Sûreté du Québec. Alors Michel, ce qu'on vient d'entendre, c'est un court extrait de la chanson Libre d'être, pièce-titre d'ailleurs du tout nouvel album de Mylène Vallée. Après avoir enregistré deux EP dans les dernières années, voilà qu'elle nous propose un disque complet, une première pour l'auteur-compositrice-interprète qui nous offre avec ce nouvel effort musical a dix compositions originales très personnelles mais aussi très lumineuses. Inspirée par l'amour, le destin et la liberté, elle apporte par ses propos et ses mélodies un vent de fraîcheur à l'industrie musicale, tantôt fôle que parfois plus country. Chaque titre à l'image de sa Gaspésie natale a son énergie mais aussi sa couleur singulière, ce qui donne beaucoup de caractère à ce micro-sillon qui s'écoute comme une histoire. D'ailleurs, c'est suite à l'écriture de Réparer l'intérieur, deuxième titre de ce nouvel opus qu'elle a eu l'inspiration pour les autres pièces. J'aborde beaucoup la beauté, l'amour de soi, mais c'est ce que j'aimerais que les gens retiennent en fait de ça, à quel point c'est important de se laisser la liberté d'être qui nous sommes profondément, puis tout en étant un album super festif. Il faut dire que les réactions du public sont très fortes, Michel, pour plusieurs, c'est déjà un vrai coup de cœur. Écoutez, c'est le moins qu'on puisse dire, car quelques jours seulement après sa sortie libre d'être figurait déjà dans le top 3 des albums francophones les plus vendus au pays. Il faut dire qu'elle a su s'entourer de collaborateurs d'exception, dont les réputés Rob Langlois et Fred Saint-Gelais, qui sont parvenus lors de l'enregistrement à faire ressortir ce côté pitiant le qui habite la chanteuse. C'est donc un beau succès qui confirme par la même occasion qu'elle a pris la bonne décision lorsqu'elle a choisi de faire carrière sur scène. Je sens aussi que j'ai gravi des échelons, mais à mon rythme, depuis 2016, je suis dans la musique et là, cette année, je sentais que c'était une année particulière pour moi. C'était un virage que je devais accueillir et prendre dans ma carrière. Puis là, les gens avec qui je collabore se sont présentés à ce moment-là dans ma vie. Donc, tout est aligné pour ce projet, puis je suis vraiment contente. À la météo avec Francis, on a de belles conditions, mais on sent que ça se rafraîchit. Effectivement, Cindy, même si on est dans les valeurs saisonnières, il y a un secteur qui a reçu ses premiers flocons, lequel je vous en parle au retour. À tantôt. Et si on arrêtait de rêver en couleurs pour vivre en couleurs, transformer la routinie en quelque chose d'exceptionnel, aux possibilités infinies, en laissant notre cœur nous guider pour défier les conventions, nourrir nos sensations et donner aux couleurs un tout nouveau sens. Beautyton. Révélez vos couleurs. Seulement dans les quincailleries et centres de rénovation Home Hardware. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo, oui, allo! Allo, oui, allo! Allo, oui, allo! Quelles que soient vos airs de famille, avec le rabais famille de Vidéotran, ajoutez des lignes, ajoutez des rabais. On se comprend. Lorsqu'un pilote est aux commandes d'un véhicule à sa mesure, le lien qui se crée est ancré dans notre essence même. Entre âmes sœurs, une relation naît de la puissance et du désir de ne plus se contenter de conduire. Non! 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 Et un, et deux, et trois, et... Allo, excusez-moi, j'entends rien du tout, là. J'ai de la misère... Certaines choses ne devraient pas être partagées avec nos voisins. Vous méritez votre propre Internet. Téluspure Fibre amène 100 % de fibres directement chez vous. Nos standards en prévention sont parmi les plus élevés du secteur afin que tous nos employés puissent travailler en toute sécurité. Nous sommes Construction DJL. D'ici le 21 septembre, chez Mallet Électro et Matelas de Chipagan, c'est la promotion sur les produits Samsung. Achetez trois électroménagers pour la cuisine et économisez 300 $ supplémentaires sur les prix déjà réduits. Certaines conditions s'appliquent. Profitez dès aujourd'hui de la promotion Samsung jusqu'au 21 septembre et économisez 300 $ et plus. Venez voir Daniel et Jean-Philippe. Ils se font un plaisir de vous servir chez Mallet Électro et Matelas de Chipagan, 336-2241. G.G. Haché et frères de Saint-Désidore, représentants des tracteurs Quioti, vous invitent le samedi 24 septembre de 10 h à 15 h pour souligner son 75e anniversaire en affaires. Venez rencontrer l'équipe de G.G. Haché et visiter ses nouvelles installations. Un représentant des produits Quioti sur place répondra à vos questions. Découvrez la large gamme de machineries agricoles et des tracteurs Quioti et devenez maître sur votre terrain pour tous vos travaux. Samedi 24 septembre, à la journée porte ouverte de G.G. Haché et frères à Saint-Désidore. Voici Sarah. Elle est confiante. Est-ce la confiance d'avoir réussi à créer un coin télétravail incroyable? Non! C'est la confiance d'avoir trouvé une affaire formidable grâce à CarGurus. Vous voyez ce sourire en coin? C'est lorsque vous savez que chaque auto obtient une cote d'affaires allant de formidable à trop cher. Cette assurance, c'est de savoir que nos cotes prennent en compte des milliers de détails. Cette attitude gagnante, c'est lorsque vous savez que CarGurus respecte des normes élevées. Seulement 30 % des autos obtiennent les cotes les plus hautes. CarGurus. Plus vous en savez, mieux vous achetez. Déjà reconnu par le gouvernement provincial et fédéral, le site historique national du banc de pêche de Passe-Pébiac vise la reconnaissance de l'UNESCO. Et pour y parvenir, le lieu doit d'abord consacrer strictement une vocation de musée à tous ses bâtiments. Le reportage de Louis-Philippe Morin. Le site historique national du banc de pêche de Passe-Pébiac attire chaque année des touristes venus des quatre coins du monde pour visiter ce lieu qui date de plus de 250 ans. On est très populaire. En 2019, notre dernière année vraiment profitable, on a accueilli 220 autobus. Cette année, on a rattrapé quand même la moitié. On a fait plus d'une soixantaine. On est très contents. Dans l'objectif de multiplier cette popularité, le site historique désire obtenir une certification de l'UNESCO afin d'être reconnu comme un musée à ciel ouvert. Nous, notre collection, ce sont les bâtiments et l'intérieur des bâtiments, les artefacts qui s'y trouvent. Mais c'est surtout l'emplacement. On est sur les emplacements d'origine. Aucun des bâtiments a été déménagé. Pour y arriver, le site devra retrouver sa vocation d'antan et construire un nouvel immeuble d'accueil où tous les services seront réunis, restaurants, salles de bain, boutiques et administrations, permettant ainsi de consacrer tous les autres pavillons à une vocation pleine et entière de musée. L'idée, c'est de redonner aux bâtiments, surtout ceux qui sont utilisés pour des bureaux administratifs ou comme pour le restaurant, leur redonner une fonction patrimoniale. Et alors donc, construire un pavillon d'accueil qui va être situé sur le site. Pour l'instant, on veut amasser un fonds de 300 000 $ au cours des trois prochaines années. On sait que dans tous ces projets-là, la part du milieu est importante, non seulement sur le plan du montant, mais comme symbole. On dit là, le milieu veut ce projet-là. À la ville de Passe-Pébiac, on n'hésitera pas à appuyer de tels projets. Le site national du malpège de Passe-Pébiac, depuis les 45 dernières années, il y a des gens qui avaient travaillé sur ce projet-là, de conserver les bâtiments historiques. Puis au fil des ans, il y a eu un développement qui s'est fait régulièrement, ce qui fait aujourd'hui, on est rendu à un autre niveau, à une autre étape. La campagne de financement nommée « L'avenir de l'histoire » se met en branle et permet d'entrevoir de grandes choses pour le petit trésor qu'est le site historique du banc de pêche. Louis-Philippe Morin, CHAU TVA, Passe-Pébiac. La seconde édition du Spin au Mont a eu lieu au cours du week-end au sommet du Mont-Saint-Joseph. Plusieurs commerces de la région se sont réunis pour lancer un défi physique à leurs employés. L'événement avait pour but de recueillir des fonds pour l'organisme. L'organisme « Bouge pour que ça bouge » qui veut promouvoir l'activité physique auprès de la population de la Baie-des-Chaleurs. L'événement a réuni plus de 300 participants qui ont pédalé sur des vélos stationnaires tout au long de la journée. L'organisme en est au décompte des sommes amassées et selon les premières estimations, l'objectif de 5 000 $ aurait légèrement été dépassé. « Bouge pour que ça bouge » planche déjà sur la troisième édition de ce rendez-vous très couru. Dans l'objectif d'étirer la saison touristique en Gaspésie, le Centre de ski Petit Chamonix de Matapédia organise la première édition du festival « Mont et rivière en couleur ». L'événement se tiendra le 1er octobre prochain et célébrera les couleurs de l'automne dans une atmosphère familiale. Les organisateurs mettent l'accent sur une visite en autobus des différents belvédères de la région. Un grand marché champêtre sera aussi organisé et permettra aux producteurs de la région d'y étaler leurs récoltes. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Francis, il faut dire que ça sent la fin de l'été. En tout cas, les températures sont plus fraîches et ça nous rappelle que l'automne est vraiment à nos portes. Et c'est le cas de le dire, Cindy, avec les flocons qui sont apparus au Chic-Choc en fin de semaine. Imaginez-vous déjà les premiers flocons et comme vous pouvez le voir à l'écran présentement. Mais je vous rassure, bien qu'on s'en va dans cette direction, au moins les mercures demeurent tout de même dans les valeurs saisonnières. On a quelques belles journées qui se dressent devant nous avant l'arrivée d'un système dépressionnaire qui pourrait emmener de la pluie. Mais avant, on regarde pour ce soir. Alors, on sent que les nuits sont plus fraîches. La preuve, il y a un risque de gel au sol sur différents secteurs. Ce sera le cas sur la baie des Chaleurs, sur Gaspé et la péninsule acadienne. Mercure qui varieront entre 1 et 10 degrés. On voit que pour les îles, ce sera plus confortable. Mais prenez note qu'on a encore un vent qui pourrait souffler jusqu'à 50 km heure ce soir, tout au plus. Demain, c'est la journée parfaite pour profiter du soleil pour les secteurs les plus chanceux. Il faut dire que pour ces secteurs, certains secteurs vont s'ennuager graduellement, comme aux îles de la Madeleine. Et ce, dès le matin, alors que sur la péninsule acadienne, ce sera en après-midi. D'ailleurs, sur ces deux régions, il y aura la présence de vent de circulation nord-ouest à 20 km au maximum. Alors, les prévisions à long terme maintenant pour la baie des Chaleurs. Vous pourrez bénéficier d'une journée généralement ensoleillée. Mercredi, il y a une petite ombre au tableau jeudi avec de la pluie. Mais vendredi, retour à un ciel variable. Les mercures seront dans les valeurs de saison entre 14 et 16 degrés. Sur Gaspé, c'est pratiquement 4 jours de risque d'averse, entre 30 et 60 % de probabilité. Alors, prévoyez le coup et sortez le parapluie. Samedi sera la journée la plus fraîche avec 12 degrés. Dans la péninsule acadienne, des conditions similaires vous attendent. Et des mercures variant aussi entre 14 et 16 degrés. Alors qu'aux Îles-de-la-Madeleine, c'est 4 jours d'averse qui sont au tableau. Mercredi sera la journée la plus chaude avec 18 degrés. Ce sera donc le temps idéal pour rester dans le confort de vos foyers. Alors, ce que j'en comprends, c'est que pour les gens qui ont encore des plantes tomates à l'extérieur, il faut les rentrer. Et oui, Cindy. On entre ça vite. Merci, Francis. On se retrouve demain. Merci. Au revoir. Alors voilà, c'est complet pour nous. On vous remercie d'avoir été là. On vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve demain midi. Soyez là. Au revoir. Sous-titrage ST' 501